... Oui, alors le pitch, on retrouve un cadavre sur les rives de la Meuse, près de Charleville-Mézières, Renaud Duval, qui était un homme apparemment sans histoire, marié, représentant de commerce. Sauf qu'il en découvre trois identités, trois pièces d'identité dans sa boîte à gants, et pièces d'identité rigoureusement authentiques, sauf qu'il y a trois noms de personnes qui seraient nées à trois endroits différents, avec évidemment à chaque fois la même photo, la même visage, celui de Renaud Duval. Donc est-ce qu'il cachait deux autres identités, ce qui apparaît très vite impossible, mais ce qui apparaît aussi impossible que ce ne soit pas lui. Et donc voilà, l'enquête va être menée par trois femmes qui toutes aiment un homme, et le lecteur évidemment ne sait pas si elles aiment le même homme, ou si ce sont trois hommes différents, mystérieusement disparus. On va aussi entre les deux, et c'était une façon à la fois d'avoir un roman comme ça, qui tourne sur trois temps à travers ces trois enquêtes, et puis une valse aussi assez passionnelle autour de trois hommes que les femmes vont rechercher, et en permanence, plus elles fouillent dans ce passé, et plus elles vont se demander si c'est à la fois le même homme ou des hommes différents. Alors c'est vrai que trois vies par semaine, ça parle beaucoup de marionnettes, ça tombe bien, on est à Lyon, pays de guignols, et de la marionnette quand même. Et oui, c'est l'idée, évidemment, je suis l'auteur, donc je manipule mes personnages, mais en plus j'essaye de manipuler mes lecteurs, qui généralement adorent être manipulés, pensent généralement pouvoir à un moment donné être plus malins, ne pas être manipulés et trouver les fils avant moi, en tout cas repérés. Donc voilà, c'est vrai que c'est un roman qui est un roman policier, c'est un roman aussi un roman d'amour, puisqu'on va suivre des femmes qui vont enquêter autour de leur mari disparu, et puis c'est un roman de faux-semblant, un roman qui cache une énigme apparemment impossible à résoudre, où j'espère les lecteurs joueront ce rôle d'essayer de savoir qui dit vrai, qui ment, et donc ça m'a beaucoup amusé, intéressé, de surfer sur le thème des marionnettes, et notamment de faire raconter une partie du récit aussi par des marionnettes. Oui, c'est vrai que dès que j'ai une intrigue, une histoire, j'essaie de voir où est-ce que je vais la poser, et là très vite j'ai choisi les Ardennes, Charleville-Mézières, cet endroit qui est parfois un peu inconnu des Français, qui semble un petit peu loin, mythique, et puis j'avais besoin d'endroits très différents, puisque l'idée c'était d'avoir trois femmes qui habitent dans des environnements très différents, donc on est à Paris, dans le XVIIIe, au pied de la butte de Montmartre, et puis on est dans les Cosses, dans le Cantal, enfin donc sur les rives du Tarn, donc dans un des endroits les plus déserts de France, donc voilà, donc on a ces trois lieux très différents, et on va passer d'un lieu à l'autre dans ce roman, et donc il y avait aussi une sorte de plaisir de basculer très vite d'un environnement à un autre. Une des premières clés pour à chaque fois, c'est de ne commencer à écrire un roman que si je connais déjà le twist, en tout cas je connais le remondissement, je connais la façon de retourner le lecteur, et du coup tout le roman est construit aussi en fonction de ce retournement final, donc à aucun moment donné je commence à écrire en me disant je verrais bien, je me débrouillerai, non, non, c'est vraiment ce retournement qui commande le roman, et parfois ces romans je les garde en moi pendant 10 ans, 15 ans, là typiquement trois vies par semaine, c'est un roman dont j'ai inventé un petit peu le début il y a 15 ans, mais ça ne fait que 3 ou 4 ans que j'ai vraiment trouvé ce twist, ce retournement final qui me fait dire que là à ce moment-là, j'ai vraiment plusieurs couches, plusieurs ingrédients pour faire vraiment un roman qui, en plus de l'intrigue, va j'espère bluffer le lecteur, en tout cas le surprendre énormément, et souvent c'est un temps assez long pour arriver à trouver cette astuce-là, et après la deuxième chose c'est quand même qu'il faut se persuader que le tour de magie va être possible, c'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir une idée qui sur le papier peut sembler assez étrange, assez impossible, ce qui est le cas un peu de trois vies par semaine, et après de se dire, d'avoir suffisamment confiance en soi ou en son expérience, de dire je vais trouver les solutions, ça va marcher quand même, cette idée je vais arriver à consolider les choses pour qu'au final l'effet que je veux réaliser fonctionne, et c'est vrai que souvent sur le papier ça peut sembler un peu casse-gueule, un peu comme ça, comme un château de cartes très très fragile, et bon ben voilà, après il y a cette idée en disant j'ai une idée, intuitivement je pense que ça peut marcher, et après c'est énormément d'ajustements mot par mot pour arriver à ce résultat, mais quelque part il y a toujours cette idée qu'il y a une possibilité, et il y a une façon de le construire, voilà c'est un petit peu comme une fusée, comme une tour qu'on construirait, voilà il faut de la patience, il faut du calcul, il faut beaucoup d'éléments, mais on est quand même persuadé qu'on y arrivera d'une façon ou d'une autre. Sous-titrage ST' 501